numérique. Et il y a bien sûr un lien avec notre prochain sujet. Eh oui, puisque selon une étude américaine publiée mercredi dernier, les internautes de plus de 65 ans ont tendance à relayer plus de fausses informations sur Facebook que les utilisateurs plus jeunes. Est-ce un phénomène surprenant? Eh bien, on va en parler avec Nelly Brière, consultante en communication numérique et réseaux sociaux. Nelly, salut! Bonjour! Nelly, dans l'étude, on spécifie que les utilisateurs de plus de 65 ans ont partagé près de sept fois plus d'articles issus de médias relayant de fausses informations que les personnes âgées de 18 à 29 ans, qui est le groupe le plus jeune étudié dans cette étude, et donc, et ce, indépendamment de leur appartenance politique. D'après toi, c'est dû à quoi, ça, ce phénomène-là, ces conclusions-là? Bien, en fait, il y a plusieurs éléments. Ils ont quand même, par exemple, une étude qui a été menée pendant la campagne américaine de 2016, puis ils ont quand même relevé une différence pour les alliances politiques, dans le sens où les républicains partageaient, en fait, plus les gens étaient conservateurs dans leur conception politique, et plus ils relayaient des fake news. C'est 18 % comparativement à 4 %. Par contre, ils l'ont relevé de façon importante parce que, dans le contexte de la campagne électorale américaine, il y avait tellement de fake news pro-Trump que c'était peut-être ceci qui expliquait cela et non pas le fait d'être républicain. Effectivement. Et Nelly, par rapport à l'âge maintenant? Oui, bien, c'est que par rapport à l'âge, il faut comprendre, mais il y a deux éléments. Le premier, c'est que c'est toute une frange de la population qui a appris le numérique, si on veut, qui a développé ses compétences à utiliser les appareils et à naviguer sur Internet, etc., sur le tard. Donc, il y a peut-être moins la vigilance que les natifs du numérique vont avoir, qui comprennent un peu plus les dynamiques, de comment fonctionnent les plateformes, qui comprennent le mieux, justement, toutes les mimes qui sont partagées, qui comprennent qu'il y a un marché du click-back, un marché pour aller chercher votre attention, donc qui vont avoir plus de vigilance. Les personnes âgées ont moins ces compétences-là ou peuvent être un petit peu plus naïfs de ce côté-là. Je veux dire, qui n'a pas un oncle, un grand-père ou une grand-mère qui, à un moment donné, s'est fait le choix de pirater son compte, a partagé des hoax, ces fameux trucs à la chaîne qui n'ont pas de sens, là, où ils pensent dévoiler un grand secret de Facebook ou, justement, des fake news. Et c'est très drôle parce que le lendemain de cette nouvelle est sortie une espèce de fausse nouvelle concernant la non-gratuité de Facebook et ça a été partagé par, en qui partagent les fausses nouvelles, Nelly. Est-ce qu'ils le font, selon toi, de manière volontaire? Non, pas du tout. Puis c'est ça. Puis là, le deuxième élément, c'est vraiment, ça peut être des enjeux de mémoire. Plus on veut les vieillir, puis plus, bien, bon, la mémoire est moins performante. Puis ça peut faire en sorte qu'on a tendance à davantage partager des écrits qui sont en accord avec notre idéologie sans, justement, valider la source et tout ça. Puis c'est vraiment des problèmes cognitifs qui peuvent générer ça. C'est ça qu'on vit, plus ça se dégrade. Donc, ces deux éléments-là ensemble, ça fait vraiment qu'on va penser partager une vraie nouvelle. Je veux dire, la personne qui fait ça ne pense pas tromper les gens, puis ne veut pas volontairement prouver son point avec un fake news. Elle pense vraiment que c'est vrai. Donc, ce n'est pas un élément en tout cas qui est relevé par l'étude et je ne pense pas moi non plus. Puis si je le vois dans les formations que je donne, il y a vraiment des compétences à développer qui sont différentes chez des personnes âgées par rapport à ça, où ils ont des problèmes par rapport à la compréhension des paramètres, comment gérer la confidentialité, comment... Et puis, pas juste ça. Il y a une époque où rentrer dans un dépanneur, une épicerie ou dans un étalage, un kiosque d'informations, vous aviez devant vous les différentes publications. Faire la différence entre un allopolis et le devoir, c'était très visuel. Oui, effectivement. Maintenant, sur le web, même une publicité d'une information, c'est difficile pour tout le monde d'en faire la différence. Quels sont les trucs, justement? Comment on fait pour faire la différence, Lili? Quand tu donnes tes formations, qu'est-ce que tu leur dis à ces gens-là? Déjà, c'est sûr que c'est de leur faire développer des réflexes de vérification. On peut toujours, quand on voit un texte qui est partagé, soit par Messenger ou dans les fils d'actualité, qui nous demandent de bricoler ou ce qui révèle une grande vérité, on peut toujours prendre le texte et le googler. Comme ça, on va vérifier rapidement si c'est un autre. C'est le premier truc, mais il y en a plein, en fait. Et c'est de développer, c'est de leur apprendre à développer ces trucs-là, de leur apprendre à être tout le temps en état de vigilance. Et plus il va y avoir de... Plus le temps va avancer, plus les gens vont développer des réflexes et des compétences en littératie numérique, disons. Et c'est ce qui va faire qu'on va avoir plus de vigilance. Puis tu sais, on est dans un contexte où il y a tellement de contenus, on a tellement d'alertes et de choses qui sollicitent notre attention constamment que ça peut faire qu'on a tous, qu'on soit âgés ou pas, un moment de baisse de garde de vigilance d'une certaine manière, puis on est tous à risque à ce moment-là de publier une pub. Ça peut être, moi, je fais confiance au site, par exemple, de Radio-Canada ou du Devoir, mais je n'ai pas remarqué que c'est un article qui date d'il y a 10 ans, puis hors contexte, il ne peut plus dire la même chose. On s'est tous fait prendre à un certain moment. Il y a même des journalistes qui ont partagé ce qui n'est pas des fake news, mais qui revient à désinformer parce que, justement, c'est facile de remettre en circulation des fois des vieux éléments qui sont hors contexte. Donc, il faut avoir toujours le réflexe de valider la source, OK, c'est quels médias. Puis là encore, il y a des clickbaits ou des satires qui... Oui, effectivement, pensons au Le Revoir en ce moment qui fonctionne très bien. On émite le Devoir, puis là, si on n'est pas vigilant, on ne s'est pas rendu compte, il y avait le journal de Montréal. Oui. On ne se rend pas compte qu'on est en train de partager une blague. Donc, il y a cette vigilance-là, le fait de regarder la date de publication, par qui a été publié cet élément-là, dans quel contexte. C'est sûr que quand on est dans un contexte de campagne électorale, par exemple, ça vaut la peine d'être plus vigilant parce qu'on le sait que c'est des outils de propagande, d'une certaine manière, la désinformation. Oui, bien, c'est ça. C'était justement une de mes questions. Qui fabrique les fausses nouvelles et dans quel but, dans la campagne électorale, justement, celle américaine? On a vu que c'était pour influencer les élections, notamment. Oui, exactement. Bien, ça peut influencer votre achat, vos habitudes de consommation. Dans le cas, par exemple, de tout ce qui est les produits de naturopathie ou etc., il y a beaucoup de choses qui ne sont pas vraies, qui circulent là-dessus. Peut-être par des études de blog qui sont souvent, qui se payent avec de la publicité de produits naturels et qui font des faux articles scientifiques sur le fait que c'est scientifiquement prouvé, alors que ce n'est pas le cas. Ça, il y en a beaucoup. Ça, c'est pour influencer vos habitudes de consommation. Il y a de l'argent à la clé. Sinon, c'est l'acheter votre vote. Donc, ça va être pendant des campagnes électorales de vous influencer sur des façons de penser, des façons de voir un enjeu politique pour prendre votre décision une fois dans l'urne, par exemple. Mais ça peut être carrément de voter en général. Il y a des lobbies qui vont utiliser l'Internet pour vous faire changer d'idée. Ça peut être des lobbies, par exemple, de climato-sceptiques. Puis même, il y a des techniques très élaborées. Je vais donner un exemple. Vous avez un compte de médias. Par exemple, peut-être le compte de CQIA qui est sur Twitter. Il pourrait y avoir des robots ou des faux comptes qui vous suivent sur Twitter, par exemple. À partir du moment où vous allez publier un article qui favorise le point de vue des climato-sceptiques, par exemple, ces comptes-là vont se réveiller et vont avoir tendance à le liker, le partager, etc. pour influencer les algorithmes. Parce que les plateformes, toutes les plateformes de réseaux sociaux sont algorithmées. Désormais, il y a une espèce de petit mécanisme interne qui fait que des contenus qui sont très populaires sont poussés encore plus et on leur donne encore plus de visibilité. Parce qu'on dit que les gens aiment ça et qu'ils vont passer plus de temps sur la plateforme. Mais ça, ça finit par faire être un mécanisme qui fait circuler davantage les fake news ou qui, sans que ce soit des fake news, vont favoriser un côté de la médaille qui revient au fait de nous désinformer d'une certaine manière. Effectivement. Puis j'ajoute même les journalistes qui vont avoir tendance parfois à vouloir rendre leurs articles plus alléchants et générer plus de clics. Juste avec le titre, notamment. Ben oui. Puis là, un titre qui est tapageur puis visionnaire des clics peut être désinformant. Parce qu'on lit l'article après, on fait « OK, c'est pas vraiment ça que je voulais dire ». Ben ça, c'est un enjeu de désinformation en bout de ligne. Même si c'est pas exactement un fake news. Donc Nelly, Brière, il faut peut-être être moins rapide sur le bouton partage, sur le bouton like. Donc toujours douter, c'est une bonne solution.